Coucou les amis, aujourd'hui une histoire qui s'appelle Le Géant. Le Géant, écrit et illustré par David Lischfield aux éditions de la jeunesse. « Grandpas, regarde notre fresque, elle a bien avancé ! » dit Billy. « Magnifique ! » répond Grandpas. « Mais on n'arrive pas à la finir, le mur est trop haut ! » soupire Billy. « Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider ! » dit Grandpas. « Ah oui ! » s'écrit Billy. Ses mains sont aussi larges qu'une table. Ses jambes sont aussi longues qu'une échelle. « Et ses pieds sont aussi grands qu'une barque ! » poursuit Billy. « Grandpas, tu m'as parlé de ton géant des milliers de fois, mais je sais très bien qu'il n'existe pas ! » « Tu te souviens quand nous avons campé cet été ? » demande Grandpas. « Oui ! » marmone Billy. Le Géant était caché au milieu des arbres. Il veillait sur nous. « Et quand l'horloge de la ville s'est arrêtée, tu te souviens ? » demande Grandpas. « Oui ! » marmone Billy. « C'est le géant qui l'a réparée. Et quand nous naviguions sur une mer déchaînée, tu te souviens ? » « Oui ! » marmone Billy. « C'est le géant qui a ramené notre bateau au port. » « Oui, Grandpas ! » marmone Billy. « C'est aussi le géant qui a sauvé le grand chêne sous la tempête. Qui a aidé les voitures à traverser la rivière quand le pont s'est effondré. Qui a rattrapé mon cerf-volant emporté par le vent. Et sauvé Benji qui n'osait plus descendre du toit. « D'accord, mais ton géant est si génial. Et pourquoi je ne l'ai jamais vu ? » demande Billy. « Peut-être qu'il se cache parce que les gens ont peur de ce qui est différent. » répond Grandpas. « Moi, je n'aurais pas peur ! » rassure Billy. « Alors, demain matin, on levé du soleil. Va en ville et attends devant la fresque. » répond Grandpas avec un clin d'œil. Le lendemain, dès les premiers rayons du soleil, Benji se mit à avoyer. « Ok, allons prouver à Grandpas que son géant n'existe pas ! » dit Billy. Lorsqu'ils arrivent près de la fresque, Benji se met à grogner. « Quel trouillard ! » dit Billy. « N'aie pas peur, il n'y a pas de... » « Oh ! Géant ! Le géant existe ! Il est immense ! Il est terrifiant ! » Billy prend ses jambes à son cou. Mais soudain, il s'arrête. Il se rappelle les mots de Grandpas. Les gens ont peur de ce qui est différent. Et il fait demi-tour. Mais le géant n'est plus là. Un peu honteux, Billy va tout raconter à Grandpas. « Je n'aurais pas dû m'enfuir ! » avoua-t-il tristement. « Nous faisons tous des erreurs ! » le console Grandpas. « Dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux quand tu as du chagrin ? » Billy réfléchit. « Ça y est, il sait comment se faire pardonner ! » Billy explique son plan à Grandpas. Aussitôt, il se met au travail. Il cloue, il scie. À la fin de la journée, le cadeau du géant est prêt. Puis Billy fait grimper Benji sur l'échafaudage. « Ne t'inquiète pas, le géant va venir te sauver ! » lui dit-il, plein d'espoir. Grandpas et Billy attendent. Ils attendent jusqu'au coucher du soleil. Billy est inquiet. « Peut-être que le géant en a marre des gens qui s'enfuient devant lui. Peut-être qu'il a quitté la ville à cause de moi, » se dit-il. C'est alors qu'apparaissent des mains aussi larges qu'une table, des jambes aussi longues qu'une échelle et des pieds aussi grands qu'une barque. C'est le géant, il est venu sauver Benji. Puis, il découvre son cadeau. Et pour la première fois, Grandpas le voit sourire. À cet instant, Billy comprend. Le géant est comme lui. Quand il a du chagrin, une seule chose peut le consoler. Et c'est la même chose qui console Billy, Grandpas et les habitants de la ville. Un ami. Et voilà, j'espère que vous avez pu voir le géant à chaque page. À bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada